bonjour comment ça va en tout cas j'espère que ça va en tout cas chez moi ça va bien hier j'ai reçu pas mal de messages et j'ai choisi parmi tous ces messages là un message qui m'a paru un peu plus intéressant nous allons essayer de voir ce message ensemble et puis dans vos commentaires vous allez dire ce que vous en pensez pendant ce temps moi aussi je vais donner des conseils à cette personne sachez une chose je ne suis pas là pour vous juger je ne suis pas là pour vous blâmer mon travail c'est de vous aider à vous retrouver vous sentir bien et à savoir vous conduire sans plus tarder nous allons écouter ce message de ce jeune homme bonjour tonton m'oblige j'ai réfléchi longtemps avant de vous écrire s'il vous plaît ne dites pas mon nom dans la vidéo car toute ma famille aime et regarde vos décryptages et conseils je suis un jeune vivant en Côte d'Ivoire je suis en classe de première et j'ai 17 ans je viche mon oncle avec sa femme qui a accouché il y a trois mois la maman de sa femme est venu laisser est venu l'assister pendant l'accouchement et depuis elle ne pas plus tant qu'on depuis deux mois je couche avec la maman de la femme de mon oncle qui a à la sénantenne un jour j'étais au salon à la maison alors que mon oncle était au travail et sa femme au marché la moment de ma marathe demande de l'aider à remplacer l'ampoule de sa chambre ce que je m'empresse de faire pendant que mes mains étaient occupées à fixer l'ampoule la tanti profite pour me poser des questions du genre est ce que tu as une copine j'ai dit non elle me dit pourquoi un joli garçon comme toi tu n'as pas de copine par la même occasion elle commence à me caresser l'entrejambe l'enfant dormait dans son berceau au salon et nous étions seul dans la chambre la tanti j'ai commencé à demander lorsqu'elle vu lorsqu'elle a vu mon érection elle me dit que je suis égoïste que je ne devais pas garder un monstre pareil pour moi seul sans entendre ma réponse elle dégrave mon pantalon et je retire la bite de son fourreau je te jure je te jure même si c'était toi tonton tu n'allais pas refuser il dit même si c'était moi je n'allais pas refuser qu'est ce que tu en sais petit tu as 17 ans qu'est ce que tu en sais qui t'a dit que moi je n'allais pas refuser j'ai pu refuser pas dit les choses comme ça et puis les gens vont penser que non 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 petit là où tu appelles le débat c'est pas car ils disent que même si c'était moi je n'allais pas refuser petit-ci c'était moi je pouvais refuser je comprends que toi tu n'as pas eu le choix c'est moi je pouvais refuser voilà ensuite elle a caressé mon truc d'abord doucement et dit que comment dieu peut donner un truc pareil a un enfant qui ne sait quoi faire avec elle s'adresse à moi, ensuite, en me disant, elle s'adresse à moi ensuite, en me disant, ne t'inquiète pas, je vais rendre ça utile. Y'a l'intentivisme audacieuse. Waouh ! Elle va rendre ton truc utile. Donc ça veut dire que c'est inutile en bas de toi, elle va rendre ça utile. Comme tu ne sais pas comment il faut utiliser, comme tu n'utilises pas ça, et puis c'est là, elle va utiliser ça pour te donner. Oui, je suis. Joignant l'acte à la parole, elle engloutit toute ma bite dans sa bouche et me suça comme un aspirateur. J'étais aux anges et contrarié à la fois. J'ai pas pu tenir deux minutes et j'ai joui. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est normal, ton prochain durera un peu plus. Waouh ! C'est normal. Elle a l'expérience. Elle connaît le puceau, donc voilà, elle sait comment il faut jouer avec le puceau. Elle dit, ne t'inquiète pas, ton prochain durera un peu plus. Effectivement, elle m'a léché environ cinq minutes avant de me dire de la prendre par derrière. Elle a enlevé son pagne sur sa poitrine et a retiré son slip. Lorsque j'ai vu la tantille nue, je me suis demandé si je rêvais. Mon truc a commencé à doubler encore de volume et elle-même m'a guidé et aidé à rentrer dans sa chatte, j'avais l'impression d'avoir pénétré du feu tellement c'était, tellement c'est petit et chaud. Tiens ! Petit, t'as dit, t'es rend fou, t'es rend dingue. Donc tellement son truc est petit et chaud, il y a la faillite. Les enfants vivent des choses dans les familles, quoi. Ah, Bert. Bref, depuis ce jour, nous faisons l'amour pratiquement tous les jours, sauf samedi et dimanche, car c'est là que mon oncle est à la maison. Le problème est que j'ai maintenant une petite amie, mais j'aime la tantille et la gentille est très jalouse et me demande de l'argent, et me donne de l'argent. Que faire ? Aide-moi, tonton Bobli. Petit. Franchement, je ne savais pas que j'allais être confronté à un problème pareil. C'est une question fraque, comme on le dit au pays. D'abord, tu as 17 ans, tu es à l'école et tu dis être en classe de première. Et la maman de ta marathe, ta marathe qui est mariée à ton oncle, tu ne m'as pas dit à peu près l'âge que ton oncle a, ou bien l'âge à peu près que ta marathe a, mais sa maman, tu me dis qu'elle est dans la cinquantaine. Et c'est cette maman-là qui t'a séduit et elle a couché avec toi. En tout cas, tu as pris plaisir et tu es tombé, apparemment tu es tombé amoureux d'elle. Et maintenant, tu as une autre copine, en fait, tu as trouvé une autre petite go de ton âge et ça te pose maintenant problème parce que tu es amoureux et de l'attentie et l'attentie est jalouse et donc tu demandes conseil. Petit, il y a une chose, chose que je peux te dire. D'abord, un, parlons d'abord, un, de ce que tu risques si tu continues cette relation. Tu vas provoquer la colère de ton oncle parce que ton oncle ne va pas aimer ça. Mais sache que si tu aimes vraiment l'attentie, il faut la laisser parce que elle est en train d'abuser d'un jeune qui a moins de 18 ans. Quel que soit ce que tu es en base de toi, quel que soit la forme et la taille de ce que tu es en bas de toi, tu restes toujours un gamin. Même si ce que tu es en bas de toi, à l'âge de quelqu'un, récemment pour quelqu'un de 30 ans ou 40 ans, tu restes toujours un gamin. Et un gamin, c'est un gamin. Cette tantille, elle est en train de réaliser ses rêves, ses rêves d'enfance. En fait, ce qu'elle n'a pas pu vivre jusqu'à ce qu'elle accouche, la fille qui est amarrate aujourd'hui, ce que son mari n'a pas pu lui donner, c'est ce qu'elle est en train de rétirer. Et tu vas voir que, à cause de toi, tu dis que déjà, ça fait trois mois qu'elle est là et qu'elle n'est pas plus. Ben, tu as oublié que ça fait un mois, quand elle est arrivée, c'est un mois après que vous avez commencé à accoucher puisque tu dis que votre relation ne dure que deux mois. ce qui veut dire que, si tu ne fais pas attention, c'est que ton type n'est plus partie. Parce que, sachant très bien qu'elle ne peut pas faire partie chez elle, elle risque de rester là. Parce qu'elle prend plaisir. Parce que c'est livraison à domicile. On appelle ça livraison à domicile. Et elle a ça à volonté. Quand elle veut, comme elle veut. Donc, elle risque de ne même plus partie. Et ça va créer des problèmes à la maison parce que son beau-fils, qui est le mari, à son, sa fille, voudrait quand même à un certain moment donné qu'elle parte pour qu'eux, ils soient un peu libres. Même si en ce moment, elle les aide. Mais à un certain moment donné, forcément, ils vont vouloir qu'elle parte. Et là, elle va commencer à inventer les choses. Elle peut même arriver, même à rendre l'enfant malade juste pour rester là. Juste pour qu'on ait encore besoin d'elle. Parce qu'elle ne... Toi, tu sais que tu es amoureux d'elle. Mais sache que cette tantille aussi, elle est tombée amoureuse de toi. Ça, c'est clair. Parce que, à cet âge, les tantilles tombent facilement amoureuses des enfants de ton âge. Surtout quand il n'y a pas de risque. Et elle pense qu'il n'y a pas de risque. Parce qu'elle connaît le programme de son beau-fils. Donc, de ton oncle, elle connaît le programme de sa fille. Pour une raison ou une autre, elle peut envoyer sa fille sortir de la maison. Et puis, elle peut faire ce qu'elle veut. Deux, elle sait que tu as sa mère-ci parce qu'elle sait qu'elle peut te donner tout ce que tu veux. L'argent de poche. Et à cet âge-là, vous en avez toujours besoin. Quand on est lycien, on a toujours besoin d'argent de poche pour soit épater les amis, soit parce qu'on a toujours des petits besoins. Et ton oncle, avec toute la chance qu'il a à la maison, il ne peut pas toujours te donner ce que tu veux. Alors que la tante, elle, elle peut t'en donner toujours. Sache aussi que l'argent qu'elle te donne vient de ton oncle parce que comme elle est à la maison, ton oncle, certainement, lui donne de l'argent de poche ou alors la tante, elle-même, elle est venue avec son argent. Donc, elle va t'en donner en volonté et ça va vous rattacher toujours. Mais n'oublie pas une chose. Quelle que soit la petitesse de son truc, comme tu le dis, quelle que soit la chaleur qui dégage, comme tu le dis, Sache une chose. Tu peux trouver une fille de ton âge qui a la même chaleur parce qu'elle t'est détruit. Et sache une chose. À 17 ans, on peut enceiter une femme. Mais peut-être qu'elle, tu n'as rien à craindre. Tu ne pourras plus l'enceiter. Mais sinon, si elle n'était pas déjà monoposée, ménoposée, j'allais dire que une grossesse peut arriver dans ça et tu seras dans la merde. Petit, c'est vrai que je ne sais pas si c'était la première fois que tu couches avec une femme, mais ce qui est su, c'est que c'est la première fois que tu couches avec une femme adulte, une femme de son âge. Ça, c'est clair. Et l'expérience qu'elle a, avec tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle a comme bagage, il est certain que tu prends goût. Et elle met tout ce qu'elle a appris toute sa vie, elle met ça sur toi. Je comprends que le message que tu m'as envoyé, c'est juste une petite partie de tout ce qu'elle te fait vivre à la maison, mais c'est ce qu'elle te fait plus grave que ça. Mon conseil dans ce cas serait de faire tout pour laisser s'être entière. Mais je comprends que ça ne sera pas facile. Parce que certainement, les femmes de cet âge, elles sont dans l'échantage. Elle peut dire, elle peut te menacer, peut-être que c'est déjà arrivé, je ne sais pas, mais ça arrivera. Elle va te menacer de dire à la maison là-bas, soit à ton oncle, à sa marathe, à sa marathe, à sa fille donc, que tu as essayé de la violer si jamais tu arrêtes la relation avec elle. Donc, tu es dans des problèmes. Ce sera vraiment très difficile que tu partes de là. Ce que je vais te dire, peut-être qu'il faut attendre la fin de l'année scolaire, d'abord, voir l'évolution des choses, attendre la fin de l'année scolaire et puis explique ça à ton papa. Et puis, il faut que ton papa ou ta maman, de sorte que si on peut te trouver une autre place ailleurs, je crois que c'est la seule solution qui te reste parce que cette femme te tient, un, si tu la quittes, elle peut dire, je dis bien, elle peut dire, ça ne veut pas dire, elle va forcément le faire, mais elle peut dire à la maison là-bas que tu as essayé de la violer, ce qui peut te créer des problèmes, juste pour t'avoir. Et quand c'est comme ça, elle devient très jalouse parce qu'elle sait combien de fois elle prend goût avec toi. donc c'est vraiment compliqué. La seule solution que moi je trouve, c'est d'attendre la fin de l'année parce qu'en pleine année, tu ne peux pas quitter la maison parce que ça va te créer des problèmes. Gère la situation telle qu'elle l'est, mais confie-toi aussi à quelqu'un. Ce qui sera un peu gênant, c'est de lui créer des problèmes, mais ce qu'elle fait, c'est dangereux. Elle a besoin d'être dénoncée. Donc je te conseillerais de faire la confidence à l'un de tes parents qui ne pourra pas te juger, qui ne pourra pas te blâmer, quelqu'un qui a vraiment confiance en toi. Tu lui dis pour te séparer parce que fais tout pour ne pas que cette relation continue. C'est une relation dangereuse sur tous les plans et c'est une relation dans laquelle toi, tu ne gagnes rien. Fais tout en tout cas pour te libérer de cette relation et occupe-toi de ta petite. Maintenant, il y a une autre solution que je vais te proposer. C'est de prendre ta petite copine et de l'amener à la maison si ton oncle te permet. Mais généralement, quand tu es lycéen, les oncles sont très sévères. Ils ne veulent pas que tu emmènes quelqu'un à la maison. Sinon, j'allais te demander de faire venir la copine à la maison et la réaction de la femme allait faire que ton oncle ou sa fille même allait se rendre compte qu'elle est amoureuse de toi et ils allaient prendre toutes les dispositions pour l'éloigner de la maison. Si ce, c'est ce que je peux te dire. En tout cas, porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Sois courageux et fais attention à toi car la vie, tu as toute la vie devant toi et tu auras toutes les femmes du monde que tu veux. Il ne faut pas la gâcher maintenant. Ciao.